Bonjour à toutes et à tous, c'est Rilie Dibambak et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon avis complet sur la Oneway Watch GT2E que j'ai utilisée surtout pour pouvoir faire du sport et suivre mes séances sportives est-ce que ça vaut le coup ou non pour des sportifs confirmés ou est-ce que ça vaut plus le coup pour des sportifs amateurs j'ai essayé de vous répondre dans cette vidéo Ok c'est parti, on est maintenant sur la montre donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rapidement un petit tour de la montre donc on a bien entendu l'écran de l'heure donc il suffit juste de rester appuyé pour pouvoir changer de cadran et on a tout un tas de cadrans au niveau de l'appli Huawei Santé donc je vous montrerai ça tout à l'heure donc on va reprendre l'écran qu'on avait tout à l'heure c'est celui-là que j'utilisais le plus souvent parce qu'on a la météo à condition qu'on l'ait connecté au téléphone en Bluetooth avec Huawei Santé d'activer le rythme cardiaque quand on la porte au poignet, la batterie et enfin un petit niveau de stress, l'heure, le nombre de pas effectués et les calories brûlées on a d'autres widgets sur les côtés donc juste à droite on a le rythme cardiaque dans la journée donc là vous voyez que je ne l'ai pas beaucoup porté aujourd'hui et elle a enregistré peu de fréquences cardiaques mais si vous la mettez constamment vous avez un suivi sur toute la journée on a ensuite le niveau de stress pareil qui est actif seulement si vous portez la montre et qui va vous donner un niveau de stress alors suivant ce qu'elle a mesuré bien entendu on a la météo un peu plus détaillée donc avec le lieu, le temps, les degrés et le max et le minimum de la journée et à quelle heure ça s'est actualisé on a un contrôle de la musique sur le téléphone où on peut mettre en pause ou en play la musique faire suivant ou précédent mettre en mode aléatoire et gérer le volume bien entendu si vous avez des musiques sur la montre et que vous connectez un casque bluetooth vous pouvez lancer directement la musique depuis votre montre et l'écouter sur votre casque on a le temps de sommeil de notre nuit précédente et enfin on a le suivi de notre quotidien avec le nombre de pas, le temps d'activité que l'on a fait et je crois que c'est le nombre de fois qu'on s'est levé dans la journée et enfin on revient à le widget de l'heure en fait si on slide du bas vers le haut tout simplement on a les notifications qui apparaissent donc on peut juste les lire en cliquant dessus donc voilà et on ne peut pas faire d'autres interactions si j'appuie dessus ou quoi que ce soit et bien ça ne me fait rien un slide sur la droite ça ne fait rien non plus si je fais un slide enfin si je faisais plutôt ça c'est un slide sur la gauche pardon si je fais un slide sur la droite on revient avant et voilà on ne peut pas faire grand chose ça ne peut pas lire non plus s'il y a des smileys ou quoi que ce soit des emoticons ça ne pourra pas les lire donc voilà ça c'est dommage et on ne peut pas faire grand chose d'autre si on veut tous les effacer on vient tout en bas on clique sur effacer et on n'a plus rien du tout et enfin en haut on a les paramètres donc on a surtout mise en avant ne pas déranger pour éviter d'avoir les notifs montrez l'heure si on veut avoir du coup l'heure qui est constamment affichée trouvez mon téléphone si jamais vous l'avez perdu ça c'est très pratique surtout pour certaines personnes qui perdent souvent leur téléphone on peut mettre l'alarme ou non et enfin on arrive dans les paramètres donc ça je les ai détaillés dans ma précédente vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir tout ce qu'il y a en détail donc en haut on a aussi le bouton pour aller dans le menu donc avec tout ce qui est entraînement record d'entraînement donc en fait le record d'entraînement c'est tout simplement les entraînements que l'on a fait avant c'est l'historique le statut d'entraînement ça qui est très pratique pour les sportifs donc voilà ça c'est plutôt pas mal pour savoir si vous êtes en entretien si vous êtes en sous-entraînement en surentraînement ou en progression avec la condition physique pardon et la charge on a le temps de récupération qu'il vous faut avant la prochaine séance et enfin la charge d'entraînement donc là comme je ne l'ai pas utilisé ces derniers jours elle est descendue à 93 mais bon ça augmente au fur et à mesure de l'entraînement et faites attention au début elle surestime beaucoup la charge d'entraînement le temps que ça se calibre sur les derniers jours j'étais j'avais un chiffre un peu plus correct on va dire parce qu'à un moment j'ai pété le score j'étais vraiment tout à fond à 1400 et quelques alors que je m'entraînais comme d'habitude et enfin on a une estimation de la VO2 max donc j'avais débuté à 52 ça a augmenté à 54 mais ça n'a pas énormément bougé donc le bouton du bas peut servir aussi à naviguer dans les différents écrans si on appuie sur le bouton du haut et bien on revient en fait au menu principal donc voilà on a le rythme cardiaque on veut le mesurer la spo2 qui est l'oxygénation dans le sang l'historique d'activité donc là c'est pas attention ça c'est pas pour les sports mais plus votre activité quotidienne donc voilà il faut faire attention entre du coup le hop slide vers la droite entre l'historique d'activité et le record d'entraînement qui est tout simplement les séances de sport qui sont enregistrées donc on a le stress, le sommeil des exos respiratoires, la musique on a un baromètre qui est GPS il me semble boussole, notification, météo, chronomètre, minuteur voilà on a les alarmes, lampe torche trou et téléphone et enfin des paramètres que l'on peut afficher pour contrôler un peu plus au niveau des options de la montre donc moi mon bouton raccourci m'amène directement donc c'est celui-ci vers tout simplement les séances de sport alors je vais très peu utiliser ce bouton là au final mais bon si je l'utilisais c'était tout simplement pour aller vers le menu de sport donc là j'ai lancé une séance sans faire exprès donc on va hop quitter donc on a tout plein de sport donc on peut avoir des courses guidées où tout simplement ça va nous mettre en fait des séances pré-enregistrées sur la montre on peut pas enregistrer d'autres séances donc voilà on peut faire une course d'endurance aérobie course légère longue distance on peut faire une course d'intervalle stabilisée course rythmée etc etc on peut faire du coup donc course en extérieur qui est tout simplement la course à pied course en intérieur donc sur tapis par exemple on peut faire une marche extérieure marche intérieure donc pareil sur tapis pareil pour le vélo on a la nage en intérieur donc en piscine on a la nage en eau libre pour ceux qui sont intéressés on a un mode randonnée enfin deux modes randonnées je ne sais pas les différences entre les deux je suis désolé course en trail on a le triathlon qui peut intéresser par exemple les personnes qui en font vélo elliptique rameur et autres crossfit et on a tout un tas d'autres choses voilà force spinning steeper marche lunaire HIIT aérobie group voilà et je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup comme vous pouvez le voir donc il y a moyen que vous trouvez votre bonheur dans toutes ces choses alors du coup quand vous avez fait un entraînement alors avant de lancer un entraînement vous pouvez paramétrer quelques réglages donc avec un objectif de distance à parcourir un objectif de temps à faire ou un objectif de calories à brûler ou tout simplement aucun objectif vous pouvez mettre des rappels au niveau des intervalles de kilométrie donc en fait tous les kilomètres il va vous compter un tour et vous montrer votre fréquence cardiaque moyenne sur le tour et le temps que vous avez mis vous avez aussi un rythme cardiaque si vous descendez en dessous par exemple de 120 ou vous allez au dessus de 190 il va vous mettre une alarme pour vous indiquer que bah hé fais attention tu vas trop bas ou tu vas trop haut au niveau de ton rythme cardiaque on peut mettre l'effet de l'entraînement et la condition physique aussi on peut avoir un compagnon intelligent qui va tout simplement vous aider à courir à par exemple telle allure donc là c'était 6 minutes par kilomètre alors je l'ai pas beaucoup essayé mais voilà ça fait une petite animation sympathique je vais vous montrer ça et voilà et on peut supprimer tout et remettre à zéro donc ensuite il suffit d'appuyer alors la montre va essayer de capter le gps alors ça se fait assez rapidement ça peut varier quand même de temps en temps entre 15-20 secondes et jusqu'à 1 minute parfois il y a juste une fois où tout simplement elle a pas voulu prendre le gps donc j'ai démarré sans le gps ça n'a pas empêché que la séance a été bien enregistrée même au niveau du gps et après j'ai pas eu d'autres soucis donc voilà je sais pas trop ce qui s'est passé même si ça ne détecte pas du coup vous pouvez lancer la séance et là on ne pourra pas paramétrer ce qu'on voit complètement donc voilà vous avez forcément les widgets là donc ça on ne peut pas trop changer avec l'effet d'entraînement comme on a vu tout à l'heure et du coup l'entraînement intelligent donc voilà il y a l'allure à laquelle on doit courir et nous il détecte que on ne court pas du tout donc si on se met à courir tout simplement le petit bonhomme rouge va se mettre à courir et il va indiquer si vous courez plus ou moins vite et il va être derrière ou devant le petit bonhomme en bleu suivant votre allure donc voilà c'est un petit truc sympa c'est très bien fait on va revenir en haut donc on n'a pas le choix de paramétrer ces trucs là et enfin on n'a pas le choix des pages par contre si on veut changer les données on reste appuyé évidemment quand je veux le faire ça ne marche pas donc on reste appuyé voilà et enfin on peut changer les champs de données donc on ne peut pas changer le nombre mais on peut changer ce qu'on peut mettre donc voilà rythme quartier trop bas voilà l'alerte justement parce que je suis en dessous donc on revient on peut changer du coup là c'était le distance je crois ou un temps je ne sais plus et on peut mettre par exemple un rythme une vitesse une vitesse moyenne les calories la cadence les pas le total de mètres que l'on a gravi ou descendu la hauteur totale là on peut mettre la pression ou une horloge donc là par exemple c'est l'heure totale sur laquelle j'ai cliqué on peut faire pareil avec les autres donc là par exemple je peux mettre si je veux on va mettre je ne sais pas rythme cardiaque juste là voilà alors c'est très restreint là aussi je ne peux pas par exemple mettre le rythme cardiaque moyen sur la séance ça c'est quand même dommage ce qui est bien c'est que sur quasiment tous les écrans on a le cercle avec les différentes zones donc on peut voir très rapidement et ça c'est cool dans quelle zone on se situe et ensuite moi je regardais ma fréquence cardiaque pour voir où j'en étais une fois qu'on a fini la séance on vient appuyer ici alors juste avant on peut naviguer dans les champs de données avec ce bouton là il sert juste à descendre mais on ne peut pas monter par contre je n'ai pas trouvé comment faire de tour manuel si j'appuie dessus plusieurs fois ou une seule fois ça ne fait rien là c'est juste pour mettre en pause du coup arrêter ou repartir mais je n'ai pas trouvé de moyen de faire de tour manuel donc ça c'est quand même dommage c'est à prendre en compte donc on va mettre pause on met fin à l'enregistrement et du coup on n'a plus qu'à revenir sur la montre et là on va passer tout simplement à bon j'en ai relancé une alors tu arrêtes et là il n'y a plus qu'à passer sur le téléphone pour aller voir sa séance alors à chaque fin de séance on aura aussi un petit récapitulatif donc avec le sport que l'on vient de faire on aura la distance que l'on a parcouru la durée le nombre de calories la vitesse alors c'est pas en kilomètre ah si c'est en kilomètre pardon il y a en kilomètre heure donc avec la vitesse moyenne et l'allure moyenne donc avec le temps par minute en kilomètre et l'allure maximum là pareil c'est en minute par kilomètre on aura du coup les pas que l'on a fait avec le nombre de pas la cadence de pas par minute et il peut calculer grosso modo la foulée moyenne donc là j'ai une foulée de 1 mètre 2 0,2 plutôt on aura aussi l'élévation donc le nombre de mètres que j'ai gravi le nombre de mètres que j'ai descendu et l'altitude maximum on aura une courbe de la fréquence cardiaque avec le maximum le minimum et la moyenne juste après on aura toutes les plages toutes les zones avec le temps passé dedans donc on voit grosse barre verte avec aérobie avancée avec 54 minutes passées dedans 1 minute en zone bleue 2 minutes en zone jaune et voilà j'ai passé moins d'une minute en orange et 0 en rouge là on a l'allure avec pareil le graphique l'allure max et la moyenne là on a la cadence avec pareil le nombre de pas par minute donc avec le max et le minimum on aura là aussi un graphe avec l'altitude le max le minimum enfin la montée la descente et en moyenne on aura du coup l'effet de la séance sur notre corps donc là voilà j'ai eu ça a eu un effet sur la forme physique améliorée voilà donc aérobie avec 3.0 ce qui est plutôt pas mal c'est une légère amélioration selon la montre et enfin le temps de récupération qu'il me l'a fallu après cette séance pour refaire une autre séance et enfin la VO2 max pour voir si on a augmenté ou non là ça avait pas changé on va donc passer sur le téléphone pour voir grosso modo ce que ça donne sur l'application nous voici donc sur l'application Huawei donc on a 4 onglets santé, exercice, appareil et moi sur l'onglet santé on aura en fait le suivi de notre quotidien avec le nombre de pas le temps d'activité la distance que l'on aura fait ou les calories brûlées un historique de notre dernière course que l'on aura fait du moins notre dernière séance de sport le rythme cardiaque sur la journée le sommeil le poids que l'on aura enregistré si on enregistre aussi différents poids si on se pèse assez souvent le stress et la SPO2 que l'on aura fait en dernier du moins enregistré en dernier on peut cliquer sur chaque tuile et avoir du coup un peu plus de détails et naviguer sur les différents jours si je dis pas de bêtises alors je peux pas naviguer là alors on peut voir en semaine en mois et en année donc voilà je ne peux pas là je ne peux pas naviguer ah si attendez hop c'est moi qui fais des bêtises ah ok voilà on peut naviguer voilà donc on va revenir un peu plus loin parce que ça fait un petit moment que j'ai plus touché à la montre parce que j'en ai essayé une autre donc voilà par exemple ici j'ai fait 319 pas ici ben j'ai pas les pas mais il a vu que j'ai fait 24% de course 55% de marche 21% d'élévation tac on va revenir un peu plus loin par exemple ici où j'ai pas fait de course par exemple ce qui est bizarre c'est que j'ai fait de la course parce que voilà 10 000 pas c'est que j'ai dû courir avec la montre donc voilà on a un suivi alors c'est pas ultra précis je pense que la course il compte pas en fait le pourcentage de sport que l'on a fait parce que sinon il aurait compté le sport on a ici toutes les séances de sport que l'on a enregistré avec la montre donc ça je vais vous montrer juste après pareil le rythme cardiaque hop sur les différents jours donc on va revenir un peu plus loin on peut appuyer là aussi ouais on peut appuyer c'est juste un peu plus lent donc voilà avec à chaque fois sur la journée du coup on a tout le graphique on peut naviguer ici on a notre plage avec le minimum et le maximum le rythme moyen de repos et rythme cardiaque élevé alors je sais pas pourquoi il l'a pas pris et le rythme cardiaque faible je sais pas pourquoi il l'a pas pris non plus sachant qu'on les a les deux là quoi donc voilà on a à chaque fois pareil sur toutes les journées vous voyez je sais pas pourquoi le élevé et le faible il le prend pas mais bon on l'a là et voilà on peut revenir autant que l'on souhaite sur les différentes journées pour voir un peu ses stats et son suivi cardiaque pareil on a en semaine on a en mois et en année à chaque fois c'est de moins en moins précis donc voilà pareil sur le sommeil avec le suivi du sommeil avec le sommeil profond léger sommeil paradoxal le réveil et enfin on a le temps que l'on a dormi et on a un autre petit graph ici pour voir un peu plus en détail et du coup on a aussi notre comparaison avec d'autres personnes ou enfin avec une population par exemple voilà sommeil nocturne 8h09 la référence c'est entre 6 et 10 donc je suis dans la normale sommeil profond 26% c'est entre 20 et 60 donc je suis dans la normale mais en limite basse sommeil léger je suis à 52% c'est inférieur à 55 je suis dans la normale pareil et là par exemple continuité sommeil profond 56 points la référence c'est entre 70 et 100 et là je suis faible ce qui veut dire qu'apparemment je ne dors pas très bien donc on aura pareil pour le stress on aura pareil pour le poids mais le poids je ne l'ai jamais changé donc bon il n'y aura pas trop de modifs et pareil pour la SPO2 que j'ai dû faire une fois alors mais je ne sais plus quand mais j'avais eu 100% donc voilà il suffit juste de lancer la SPO2 et de rester immobile donc là pareil on aura les différents exercices que l'on aura fait donc classés en différentes catégories donc avec course extérieure course intérieure on a la marche le cyclisme et là on aura des exercices où ça va être en fait des programmes pré-enregistrés et que l'on pourra faire pour s'améliorer on aura ensuite l'appareil donc la montre où l'on va pouvoir venir cliquer ici et voir du coup sa montre avec le fait qu'elle soit connectée la batterie les nombres de pas calories et distance qu'elle aura enregistré on pourra venir changer les cadrans ici si on veut mettre d'autres cadrans hop donc là tac c'était sur plus qu'il fallait cliquer et voir du coup les différents cadrans que l'on peut installer sur la montre voilà il n'y a plus qu'à choisir il y a vraiment vraiment plein 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 de choix donc voilà il y a de quoi faire il y en a vraiment pour tous les goûts on peut régler celui de santé donc voilà si on veut la celui de sommeil le rappel d'activité si jamais on ne bouge pas que la montre vous dise hé fais attention ça fait un moment que tu n'as pas bougé donc lève-toi et marche un peu pareil on peut indiquer le celui du rythme cardiaque donc si on le fait intelligemment ou en temps réel c'est à vous de choisir mais on peut indiquer aussi pareil une alerte si jamais notre rythme cardiaque est trop élevé ou trop faible lorsqu'on est en repos et enfin on peut aussi activer le suivi du stress alors on a quelques petites aides sur la montre si jamais vous êtes un peu perdu on peut là aussi choisir d'activer ou non les notifications et choisir quel logiciel non quelle application peut être autorisé à venir mettre des notifications sur la montre ou non et enfin il y a l'onglet moi qui va être très important parce que c'est ici que l'on va régler déjà tous les paramètres au niveau de la taille poids et tout ça et surtout c'est ici si je dis pas de bêtises dans mes données et dans rythme cardiaque non ça va pas être là si voilà c'est là rythme cardiaque et on va venir dans le petit paramètre ici donc c'est super bien caché je ne sais pas pourquoi sachant que Huawei il vise vraiment les sportifs et pour les sportifs confirmés les plages cardiaques sont hyper importantes donc voilà j'ai mis voilà du temps à trouver il fallait aller dans moi mes données rythme cardiaque et le paramètre ici ou alors il fallait venir dans santé il fallait hop rentrer dans rythme cardiaque et venir ici donc voilà et du coup voilà on peut régler sa fréquence cardiaque donc on peut mettre du coup son maximum ici et là aussi donc voilà si jamais vous le connaissez vous pouvez le rentrer et si vous connaissez votre minimum vous pouvez le rentrer aussi sachant que là c'est parce que j'ai mis en pourcentage H et R en fait ce mode là ça prend en compte la fréquence minimale et en fait c'est la méthode de Carvonen où il va faire un petit calcul pour prendre en compte la fréquence de repos on peut mettre en fréquence seulement max donc il va prendre le truc basique 100 90 80 70 60 50 et juste prendre en compte la fréquence maximale donc moi je suis un peu plus méthode Carvonen pour avoir quelque chose de plus précis et là c'est assez marrant ce qu'il a fait comme pourcentage il est à 40 60 ensuite 60 c'est même 62 je dirais à 78 quasiment 80 et ensuite 82 3 jusqu'à 90 et ensuite 100 donc voilà et j'aime bien en fait les noms qu'il a donné parce que c'est anaerobie basique anaerobie avancée acide lactique et ensuite anaerobie basique anaerobie avancée donc ça c'est plutôt cool donc voilà c'est dommage que ça soit vraiment autant planqué donc on pourra revenir régler son poids voir son sommeil le stress aussi et voir sa VO2max donc l'évolution de la VO2max sur le mois ou l'année et voir du coup est-ce que c'est bien ou pas ce que l'on a en VO2max on peut avoir une prévision de performance sur le semi-marathon aussi donc voilà c'est plutôt cool et voilà on est un homme de 25 à 29 ans donc il nous prend en compte le fait que on a 27 ans on est entre cette plage là et du coup il nous compare par rapport aux hommes qui sont dans cette catégorie d'âge donc voilà grosse partie et du coup on va passer aux exos qu'est-ce que ça donne au niveau de la trace GPS et du suivi du rythme cardiaque donc on va aller dans santé historique d'exercice et on va aller au tout début donc voilà j'ai commencé mes séances en avril on voit du coup la distance que j'ai fait en course en vélo pareil pour chaque mois et le total j'ai couru pas mal avec cette montre et fait pas mal de vélo sachant que certaines séances de vélo c'est du roller parce que bon j'ai pas j'avais pas vu le mode roller voilà autant pour moi donc j'ai comparé du coup tout simplement la montre par rapport au GPS du téléphone et on va voir aussi par rapport à la Coros Apex Pro juste ici voir ce que ça donne alors au niveau du suivi du GPS alors c'est plutôt pas mal mais parfois il peut y avoir des ratés pourquoi ? parce que on regarde j'ai toujours utilisé le même circuit lors de mes courses à pied donc c'est celui-ci quand je fais mon course à pied j'ai fait systématiquement celui-ci donc logiquement je devrais retrouver la même distance donc là par exemple il m'a indiqué 10,005 km donc voilà je suis parti ici et je me suis arrêté là donc voilà j'ai fait toujours le même parcours et des fois donc on va mettre sur la course hop des fois on a du 10,22 donc voilà avec toujours le départ et l'arrivée à peu près au même endroit parfois on a du 10,39 et même une fois j'ai eu du 10,81 donc voilà j'étais assez surpris et toujours l'arrivée et le départ pareil donc là on peut voir alors la distance réelle c'est environ 10,10 et 20 sachant que voilà 10,22 typiquement c'est la bonne prise de distance donc on peut voir que je démarre toujours dans ma rue et je pars à droite par exemple le début une fois je ne sais pas pourquoi on reprend le 10,81 là au tout départ vous voyez il m'envoie dans la pente pas je ne sais pas pourquoi il m'envoie dans les lotissements alors que j'ai juste fait ça au départ donc là déjà on voit un raté et c'était dès le départ le deuxième tour il me l'a bien pris en compte et si on regarde un peu plus loin là c'est pareil le tracé voilà on voit que ça part vraiment sur le côté on ne sait pas trop pourquoi alors que je prends toujours le même chemin ici là pareil hop on ne sait pas pourquoi là c'est le vrai chemin c'est le bon chemin et là il est tout à gauche et là il repart bam tout à droite on ne sait pas pourquoi hop je reviens aussi dans la rue et pareil il repart sur le côté donc voilà parfois il me fait des virages je ne sais pas voilà pareil normalement je suis ici et des fois il me calcule là je ne sais pas pourquoi donc là il prend plutôt pas mal le virage je suis effectivement sur le côté là ça marche plutôt bien donc voilà là il n'y a pas trop de soucis sachant que sur ce circuit là là c'est à découvert je suis dans la rue c'est à découvert alors qu'ici il suit beaucoup mieux le tracé alors que je suis sous des arbres en général les GPS n'aiment pas trop les arbres et là ça marche mieux je ne sais pas pourquoi je vais vous montrer par exemple ici 10, 22 hop là si on revient là par contre voilà le tracé est quand même plus précis il ne m'en voit pas trop sur les côtés c'est un peu plus sur le trottoir là où je suis même si parfois il m'en voit de temps en temps sur le côté mais voilà ce n'est pas non plus dérisoire comme on a pu voir juste avant voilà mais après ça arrive vraiment il y en a un comme ça il y en a un autre où voilà il y a du 10, 39 10, 43 10, 11 alors que c'est toujours le même parcours donc ça c'est dommage parce que ça change un peu la vitesse moyenne forcément par exemple 10, 43 si on regarde là pareil il prend un virage je ne sais pas pourquoi il m'en voit faire ça alors que bah non j'ai toujours pris le même tracé si on regarde donc si on prend par exemple la course à pied ici paf on va venir voir le tracé donc hop voilà si on zoom un peu si on compare là c'est enregistré avec une polar vantage V donc voilà on voit que le tracé il est à peu près kiff kiff c'est pas non plus déconnant la Apex pas la Apex n'importe quoi la Huawei Watch GT2E voilà je m'y perds dans les noms ne fait pas moins bien forcément on voit que le tracé est un tout petit peu plus précis ici bien que voilà là j'ai pu traverser là ça m'arrive parfois que je traverse à des endroits différents suivant s'il y a des voitures ou non mais voilà on peut voir que ça suit plutôt pas mal voilà mais là la Huawei n'a pas à rougir face aux autres montres GPS il faut rappeler que c'est quand même une montre qui a 160€ vendue par Huawei donc voilà la Vantage M c'est minimum 230€ au moins 200€ donc voilà espérons qu'elle soit un petit peu plus précise alors ce que l'on va faire maintenant c'est qu'on va faire une comparaison comparaison de la trace GPS entre la montre un téléphone la Polar Vantage M et la Coros Apex Pro sur la Polar là on est sur Polar le 2304 donc on a du coup deux séances celle enregistrée avec la montre celle enregistrée avec le téléphone donc le téléphone c'est celui-ci si je dis pas de bêtises si on regarde le tracé on va voir très rapidement mais hop donc voilà ça c'est le téléphone on peut voir que c'est vraiment très précis donc j'ai vraiment tous les virages qui vont avec donc ça capte extrêmement bien on voit que ça suit parfaitement la route donc là pas de doute possible pour moi c'est le téléphone qui a enregistré cette séance avec un 10,3 km au niveau de la distance donc ici avec le 10,1 tac c'est avec la Polar Vantage M où on peut voir que le tracé est vraiment propre là aussi là ça se regroupe bien on a le même tracé quasiment identique sur les deux parcours donc voilà c'est plutôt propre c'est plutôt bien fait donc voilà c'est plutôt pas mal et du coup sur la Huawei boîte GT2E donc pareil j'ai pris la séance du 23 avril on va voir ce que donne le tracé donc le premier était plutôt pas mal ça suivait plutôt pas mal la route il y a des fois quelques petits écarts alors que c'est censé être le même tracé mais c'est vraiment négligeable par rapport au téléphone et la Polar Vantage M c'est vraiment plutôt pas mal elle n'a pas à rougir face à ses deux concurrentes donc voilà ça suit plutôt bien le tracé pareil donc franchement c'est plutôt pas mal elle a 10,08 et maintenant on va la comparer à une Apex Pro qui est juste ici la Coros Apex Pro on va prendre la séance 18,06 donc là où j'avais aussi testé tout simplement la détection automatique donc il m'enregistre le départ juste ici mais je vraiment démarrer ici c'est parce qu'il a mis à peu près 200-300 mètres pour capter que je courais et il me l'a proposé de démarrer la séance un peu plus loin donc voilà on est à 9,97 donc voilà il a fait quand même une petite compensation ici quand j'ai démarré la séance j'ai pas démarré à 0 mais à 1 km et quelques donc voilà c'est pas mal il fait la compensation en fait parce que sinon j'aurais perdu 1 km là du coup j'ai pas perdu 1 km mais 200-300 mètres donc voilà c'est vraiment pas dégueu c'est franchement très cool donc voilà on peut voir que le tracé il est plutôt pas mal si on zoom un petit peu plus évidemment on verra un peu plus les défauts mais voilà là c'est vraiment propre au niveau du tracé il n'y a pas trop de soucis il n'y a pas trop de déviations comme on a pu voir juste avant là c'est plutôt propre voilà avec le suivi qui est plutôt pas mal si je reprends une séance que j'avais vue je crois que c'est celle-ci où vous voyez là la ligne droite elle n'a pas du tout été gérée correctement j'ai des zigzags de partout ce qui fait que j'ai du 10,43 en distance alors que ce n'est pas normalement le cas si on passe sur la Coros donc on est sur le 18,06 qui est juste là donc voilà j'ai 10,15 donc pareil ça a démarré juste ici et voilà le tracé voilà ce que ça donne avec la Coros Apex Pro qui est plutôt pas mal franchement la Coros Apex Pro a vraiment une très bonne précision on voit que ça suit très bien la route parfois pareil ça devient un tout petit peu mais ça reste léger comparé à la Huawei Watch GT 2e et c'est vraiment vraiment très précis là pour le coup tac on regarde on voit mais voilà avec à chaque fois pareil hop les deux parcours différents et c'est vraiment très précis mais il y aura un test détaillé aussi sur la Coros Apex Pro et au niveau du cardio on peut voir au niveau des courbes voilà le rythme cardio qu'est-ce que ça a donné au niveau de la courbe avec une moyenne de 149 un max à 173 et la Huawei elle a indiqué une moyenne hop une course en extérieur hop je veux voir les graphiques ici donc voilà on a la courbe qui correspond plutôt pas mal avec deux petits pics ici qui sont présents là on a le pic ici qui est présent juste là ici c'est un peu plus ratatiné mais voilà on a quasiment le même profil avec une petite montée là excusez-moi et on l'a juste ici pareil donc c'est vraiment pas mal pour du foncier franchement ça fait vraiment le taf donc voilà on a une moyenne de 149 qui est la même qu'ici c'est juste que le maximum voilà il est à 169 il a 4 battements quand même par minute mais bon la moyenne reste la même et si on reprend avec du coup le 23 pour le rythme cardiaque donc hop le 23 ici au niveau du rythme cardiaque donc graphique on avait une moyenne de 144 avec un maximum de 167 donc le 23 ici c'était avec la ceinture cardiaque qui indique une moyenne de 145 pour 166 donc voilà en comparaison c'était plutôt pas mal il y a un battement de différence pareil pour le maximum et si on fait avec la Polar Vantage M qui a enregistré l'autre séance ici et bien on est à du 145 de moyenne avec 165 de battement par minute ce qui est là aussi relativement proche donc voilà franchement ça fait le taf pour du foncier ça c'est franchement cool donc au niveau du suivi cardiaque quand vous faites du foncier que ce soit à course à pied ou du vélo sur route franchement il est excellent ça c'est franchement cool il n'y a rien à dire et ça marche extrêmement bien par contre quand c'est du fractionné ou des fréquences cardiaques hautes et bien c'est un peu plus compliqué par exemple si je prends une séance typiquement en roller alors là c'est une séance typiquement où j'avais fait des sprints et là on peut voir que sur circuit très petit c'est compliqué pour le GPS là il a fait un peu n'importe quoi et au niveau des graphiques donc on peut voir que c'est compliqué parce que les pics sont quand même surtout sur la première moitié là pas non plus hyper distinct donc ça devrait être vraiment beaucoup plus marqué parce que c'était récup complète entre chaque sprint et là c'est pas le cas et là c'est un peu plus là c'est un peu plus flagrant c'est un peu mieux au niveau du suivi mais bon du coup à chaque fois comme je le dirais tout le temps pour des capteurs optiques pour le foncier c'est très bien et celle-ci sortant vraiment extrêmement bien pour le foncier clairement pour avoir regardé souvent lorsque je comparais à la ceinture ça jouait à chaque fois entre un à deux battements voire il était pile poil sur la bonne fréquence cardiaque donc franchement pour du foncier c'est extrêmement bien par contre pour du fractionné ou des sprints ça devient un peu plus compliqué bien qu'elle s'en sort quand même vraiment pas mal je trouve comparé à d'autres capteurs optiques que j'ai pu tester donc là on voit par rapport à la vitesse par contre que c'est beaucoup plus flagrant donc voilà on a les pics qui sont là donc ça ça a été bien enregistré au niveau du GPS et voilà le capteur optique a un peu du mal là ça devrait être quasiment aussi distinct donc bon c'est dommage mais voilà comme je l'ai dit elle s'en sort plutôt pas trop mal surtout sur la deuxième moitié enfin sur la dernière moitié la dernière partie où elle s'en sort bien alors que la première on a du mal à voir et enfin dans le dernier et du coup pour finir sur la vision de ces séances de sport et bien tout simplement on peut aller voir dans le détail du coup voilà la durée l'énergie la vitesse moyenne le rythme cardiaque grosso modo et voir l'effet aérobie et anaérobie sur la séance donc voilà pour vous dire si vous vous êtes amélioré ou si vous vous êtes entretenu ou si vous avez une grosse amélioration ou c'était une séance beaucoup trop dure voilà je pense avoir fait le tour complet de cette montre surtout au niveau du sport parce que moi je voulais surtout l'utiliser pour le sport je me suis dit que c'était quasiment la montre parfaite et non donc voilà vous avez compris que je vais donner mon avis et du coup franchement c'est une montre que je trouve frustrante en fait pourquoi parce qu'en fait elle propose plein de choses extrêmement bien pour les sportifs la méthode carbonène pour les plages cardiaques le suivi d'entraînement avec hop si je reviens là le les records d'entraînement non c'est pas là c'est les statuts d'entraînement avec du coup la charge d'entraînement avec si on est en entretien si on est en amélioration en sous-entraînement ou sur-entraînement avec la condition physique et la charge le temps de récup après les séances on a la charge d'entraînement on a la VO2 max donc c'est vraiment des choses qui sont vraiment super cool et on ne peut pas et moi je trouve ça vraiment dommage mettre de ceinture cardiaque avec cette montre donc j'ai vraiment pas compris pourquoi et j'ai posé la question à Huawei sur Messenger ils m'ont dit que c'est parce qu'ils ne peuvent pas connecter des objets tiers sur la montre et moi auquel cas j'ai répondu bah oui mais pourquoi du coup on peut connecter des casques bluetooth sachant que si je regarde dans les paramètres si je vais dans les paramètres donc tac paramètres bluetooth j'ai réussi quand même à connecter un casque Big Studio 3 donc produit par Apple sur une montre Huawei donc je ne comprends pas pourquoi ils n'autorisent pas les ceintures cardiaques parce que peut-être qu'ils ont trop confiance en leur capteur optique intégré à la montre et ils ne devraient pas pour moi parce que ça ne restera jamais aussi fiable qu'une ceinture cardiaque et franchement avec une ceinture cardiaque je pense que ça a été la montre parfaite pour moi elle aura rempli tous mes critères écran OLED avec tactile et vraiment très fluide avec tout ce que je veux pour les entraînements la charge d'entraînement VO2 max l'effet aérobie et anaérobie après un entraînement temps de récup donc voilà c'était vraiment cool le suivi du capteur optique pour le foncier est vraiment très précise franchement elle marche extrêmement bien et du coup ça peut permettre de se passer de ceinture cardiaque lorsqu'on va courir une heure pour faire du foncier donc ça c'est franchement cool donc mais quand on fait du fractionné ou du sprint bah là j'aurais préféré avoir la ceinture cardiaque pour avoir une mesure beaucoup plus précise et là on ne l'a pas donc c'est quand même vachement dommage donc là c'est enregistré avec voilà qui a un capteur optique et on voit voilà les sprints sur la première heure là c'est bien défini là c'est avec un capteur optique enfin une ceinture cardiaque pardon c'est avec une ceinture cardiaque que ça a été enregistré et on voit la différence entre là et les graphiques que je vous ai montré avant donc là je trouve ça dommage que Huawei n'autorise pas de coupler des ceintures cardiaques à cette montre alors que ça en pourra faire du coup une montre vraiment destinée pour des sportifs entre amateur et confirmé voire confirmé quoi qui voudrait une montre vraiment sympathique à l'oeil avec différents cadrans avec un écran OLED vraiment super joli et une autonomie qui est franchement ultra cool là aussi je pour 5 à 7 séances lorsque j'avais cette montre à la semaine et bah je c'était entre 6 et 7 jours d'autonomie ce qui est vraiment cool quoi parce que des montres OLED j'en ai eu où il fallait recharger tous les 2 jours je peux vous dire c'est extrêmement pénible alors que là attendre 7 jours pour la recharger c'est franchement cool et c'est vraiment une grosse force de Huawei aussi leur autonomie qui est franchement excellente pour donner une petite comparaison lorsque je sortais une heure avec l'écran toujours activé ça descendait de 10% pour une heure avec GPS si je laissais l'écran éteint lorsque je courais et que je l'activais seulement quand je levais le poignet c'était à peu près 6 à 7% l'heure avec l'utilisation du GPS ce qui est vraiment vraiment pas mal c'est vraiment une très bonne autonomie donc voilà c'est dommage si jamais vous pouvez autoriser les ceintures cardiaques à se connecter à cette montre franchement vous feriez une montre du tonnerre pour les sportifs à vraiment un prix très attractif pour 160 euros franchement c'est de la bombe donc voilà réfléchissez à ça donc voilà mon avis sur cette montre mon test est complet voilà j'essaie d'être le plus complet possible j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous avez des questions sur cette montre et du coup moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live ciao tout le monde bye bye ah dommage a été quasiment parfaite pour moi cette montre à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501